Musique On poursuit notre voyage au coeur de ces internationaux de Sesta Punta Ici à Saint-Jean-de-Luz A la faveur de la deuxième demi-finale de ce Master de Philippe Etchéberi On a assisté à une première partie En l'occurrence une première demi-finale de toute beauté Ce que je vous propose c'est avant d'attaquer justement la présentation des joueurs Qui vont s'exprimer ce soir De revoir quelques beaux points de cette première demi-finale Ils s'accrochent, ils s'accrochent les rouges là Ils sont revenus à deux petits points Chaque pelote est cruciale Chaque pelote, chaque point Peut-être le dernier Aïe Après le contact avec l'épaule C'est désormais la cheville gauche Qui a pris la pelote Il est temps que ça s'arrête Là il est au bout du bout Je pense que là Il n'y a plus de scotch comme on dit Après c'est bien ajusté On voit les robots de la droite parfaitement ajustés Toujours la trajectoire un peu changeante Elle revient vers l'intérieur Et là il touche le Shistera Et en plus sa pote lui cogne le tibia Et ils le savent, ils le savent les rouges Ils l'ont vu Il ne faut pas se rater sur ce coup là On ne la rend pas question de Délivrer un engagement Ouais Médiocre Allez David il va tout donner Un point d'écart Un tout petit point d'écart Après deux manches disputées Ouais voilà Et le voilà Et je ne vous raconte pas l'ambiance Royal Eye maintenant Quatre partout C'est génial Donc là Pas besoin d'avoir deux points d'écart Inutile La première équipe qui a atteint 5 points Remporte cette demi-finale Ils reviennent des loins J'ai le clan des rouges Juste derrière moi Je peux vous dire Qu'ils étaient désespérés il y a deux minutes Et les voici maintenant plein d'espoir La lecture de la pelote va être hyper importante Hyper importante C'est agressif de la part de Julien Hitzag C'est rapide Très beau Renoir C'est bien fait Il est compliqué Il est compliqué Il s'est jeté Mais attention Christophe là Qui va la récupérer Que va-t-il faire Double mur Il va longer son geste encore Ouais Là c'est bien tapé Par contre aussi On sent l'intensité On sent l'intensité On sent la tension On sent la tension Voilà Ouh Ça c'est dur Je peux vous dire C'est le point Et il fait le poir C'est le poir Le point réalisé par Christophe Hollat Il est allé au bout de lui-même Bien sûr Largement au bout de lui-même Regardez ce sourire Ouais ouais Quelle fin de partie nous ont proposé ces quatre joueurs Cette première demi-finale a tenu toutes ses promesses Disputées en trois manches Un festival que nous ont offert en l'occurrence Christophe Hollat et David Mainviel C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel Un gros niveau de pelote de Cesta Puntas-Chanlus On a été gâtés avec ces quatre joueurs Qui nous ont proposé vraiment du grand jeu Effectivement il fallait un vainqueur On l'a eu en l'occurrence Avec Christophe Hollat et David Mainviel Ce soir c'est le premier du beau jeu aussi Et bien justement ce soir Deuxième demi-finale avec quatre nouveaux entrants Et quel personnage en l'occurrence On va commencer tout de suite Par détailler les profils de l'équipe rouge Avec à l'avant tout de suite Un je dirais mastodonte De la Cesta Puntas Michele Guigouren Michele Guigouren C'était la révélation de l'été dernier Il nous a proposé du grand jeu ici C'est vraiment l'avant efficace et talentueux On parle de talent On parle je dirais d'initiative A l'arrière Chabinza Chabinza c'est le Lusien Donc formé ici au Club Chanlus Il nous a fait un été quand même Tout à fait honorable la saison passée Et là il a envie de reprouver encore cette année Il a tous les jeux pour le faire Et on va aussi détailler bien sûr Les profils des joueurs Qui composent l'équipe bleue Et notamment à l'avant S'attarder sur un joueur exceptionnel Très spectaculaire Alex Enmaetier Voilà l'an dernier Il est arrivé ici Il voulait prouver ce qu'il voulait faire C'est vrai qu'il ne s'est pas qualifié pour le Slam Mais c'est un garçon qui est spectaculaire Il va nous faire des choses extraordinaires ce soir Extraordinaire Il comptera aussi sur les performances de son arrière Un jeune joueur espagnol Manèche Hurtasun Que vous connaissez très bien Oui Manèche aussi formé à Saint-Luz Je le connais bien Il joue à Dania Il est troisième de la saison depuis janvier en son Donc il est en forme Il va se confronter en arrière direct Qu'il connaît bien aussi Donc grosse position Grosse position C'est la position de Arquette à Gérez Colina Sur la Cancha Arquette ce soir Quatre nouveaux entrants Je vous le disais Et quatre personnages Qui ont eu vent bien sûr De la nature Des parties qui se sont disputées Avant celles qu'ils vont jouer ce soir Est-ce qu'il y a eu un petit peu d'appréhension Parmi ces joueurs Est-ce qu'il y a eu quelques échanges Que vous avez pu surprendre ? D'appréhension non Puisque c'est des joueurs Qui sont habitués à jouer A haut niveau aux Etats-Unis Puisqu'ils jouent quasiment tous les jours C'est le cas d'Orma Echea Qui revient tout juste des Etats-Unis Après un mois intensif À Fort Pierce Ce qui va être intéressant aujourd'hui C'est surtout la confrontation Qui va se jouer devant Parce qu'on a le numéro 2 mondial En la personne d'Egi Gouden Et Orma Echea Qui est un véritable artiste Et qui adore la Cancha de Saint-Jean-de-Luz Et bien voilà Les infos sont de toute première main Autant dire qu'on vous annonce Un spectacle de vraiment Première catégorie Ce que je vous propose C'est de prendre place Et de suivre justement Cette deuxième demi-finale Du Master 2 de Saint-Jean-de-Luz Qui de ces quatre joueurs À présent sur la Cancha de Saint-Jean-de-Luz Sera opposé en finale de ce Master 2 À l'équipe composée de Christophe Ola et David Mainviel On va voir ça dans une seconde Pour l'instant début donc de cette demi-finale Avec l'engagement de la part des Rouges Et de Mickaël et Guy Gouren Grosse partie en perspective Philippe Oui tout à fait On voit de suite que là Les joueurs vont se jauger un peu Essayer de faire reculer au maximum L'adversaire sur le mur du fond Grosse défense à l'heure actuelle De Mickaël et Guy Gouren Associé Mickaël et Guy Gouren à Tchabi Insa Et opposé surtout Alex Ormaetchea Et Mané Chautasun On s'attend à une partie assez indécise Assez dense Quatre nouveaux entrants Ici dans ces internationaux C'est Apunta de Saint-Jean-de-Luz Donc il va falloir malgré tout Respecter le niveau de jeu Qui jusqu'à présent s'est exprimé On a eu de la chance C'est vrai qu'on a été gratifié Depuis cette Coupe de France Du haut niveau ici à Saint-Jean-de-Luz Et ce soir on a que la marée du jour Parce qu'on a quatre joueurs extraordinaires Et vraiment une confrontation Déjà dans le poste d'avant Entre Mickaël et Guy Gouren Et Alex Ormaetchea Deux joueurs de grande valeur Pratiquement considérés comme Le numéro 2 et 3 mondial Donc on a de la chance Et on le voit sur le premier point Première attaque vraiment magnifique Éloignée du 8 Mais parfaite Et qui lui fait le premier point Et du coup Les bleus donc Ont la faveur de la mise en jeu Et c'est Alex Ormaetchea Qui va s'en charger Immédiatement récupéré par Mickaël et Guy Gouren Qui essaie de prendre son vis-à-vis à contre-pied J'habille ça Et Manech Hurtasun Alors certains connaissent très bien bien sûr Le Raya Light de Saint-Landus D'autres un tout petit peu moins C'est le cas de Manech Hurtasun Qui a découvert cet endroit merveilleux L'an passé un peu à l'image de Julien Hitzag Ce sont des joueurs qui avaient rêvé De disputer une partie ici Ça y est c'est chose faite Voilà c'est des joueurs formés Des joueurs de l'Océane Formés ici à Saint-Landus Et qui bien sûr Toute leur jeunesse Ont vu grandir Tous les plus grands joueurs à Saint-Landus Et ils ont eu la chance L'opportunité de jouer Et ils l'ont fait l'été dernier Et cette année Deuxième année Qui joue à Saint-Landus Alors certes Ils sont ravis d'être présents Mais il y a quand même Un petit peu de pression sur leurs épaules Ils ont surtout Je dirais des associés De circonstances Qui ont un palmarès éloquent Bien sûr Ça fait deux choses Qui rentrent en jeu C'est vrai Associé à des super joueurs Qui puisaient jouer chez soi Avec bien sûr De la famille Et beaucoup d'agents Ou de jeunes Qui attendent de voir un peu Ces joueurs en exergue Donc voilà On est gâtés Un partout Au but Mickaël et Guigual Un tout petit peu court Une pelote qui a frappé la barre Vous l'avez entendu Le son est totalement différent Les fameuses lignes jaunes Sont bien sûr Considérées comme faute La pelote doit absolument Rebondir à l'intérieur De cette aire de jeu On parlait tout à l'heure De public On parlait de présence familiale Et amicale Arcade ce soir C'est près de 1200 personnes Qui sont assises A respecter les joueurs Et surtout A assister à ce spectacle Exactement Les gens venus en famille Entre amis Les conditions sont parfaites Il ne fait pas trop chaud Donc le spectacle risque d'être garanti Parce que le plateau est de haut de vol Et donc les gens ne s'y trompent pas Et on le voit D'entrée avec Romaitchak Il met beaucoup de rythme Il tente Ça ne marche pas Mais c'est son jeu Et donc il est fort à parier Qu'il va appuyer sur l'accélérateur Tout le long de cette première manche Il avait été plutôt discret L'an passé en Maïchea Ici et ailleurs D'accord Aussi Il est plus présent là cette année Il s'est peut-être mieux préparé Oui Plus de jeu Voilà plus de jeu Exactement Il a fait ce qu'il fallait Pour se préparer Il veut vraiment prouver Comme on le dit depuis le début C'est vrai que c'est très sélectif Ce tournoi à Sionlus Donc les joueurs se préparent De mieux en mieux Et voilà Donc on voit le résultat Depuis le début On se rend coup pour coup Deux points partout Et Mickaël Guigouren A l'engagement On rappelle les quelques règles 56 mètres de long Pour définir l'espace de jeu On reviendra dessus Parce que l'accélération De leur match A été effectivement Assez spectaculaire Mais il avait parfaitement anticipé Guigouren Rattrapé Dans ce superbe coup droit Pour rendre Je dirais Avec manière La pelote A ses adversaires Qui n'ont pu Qui n'ont pu la récupérer Oui bien sûr Là on a vu quand même Voilà on va voir que A l'engagement On voit Alexandre Marchand Qui va passer devant Ligne numéro 4 C'est incroyable ça Parce qu'il sait très bien Qu'il va buter court Et il fait une attaque parfaite Mais légèrement encore L'anticipation Et le renvoi par dessus L'épaule Super bien joué Au service On le rappelle L'engagement Entre la fameuse ligne 4 Et la fameuse ligne 7 Si la pelote rebondit Avant la ligne 4 Elle est considérée comme faute Si elle rebondit après La ligne 7 C'est un pacha C'est une demi-faute On a le droit Détail C'est peut-être le point Pour l'instant Le plus long Depuis le début de cette partie Exactement Alors donc On sent bien L'équipe bleue Là en l'occurrence Elle veut essayer de rentrer Dans l'air de jeu Ce qu'on appelle ça C'est-à-dire qu'il faut Éviter d'être sur la défensive Voilà On voit que Chabianza est sur la défensive Il fait la faute Parce qu'il va essayer De se relancer Mais c'est très très dur Puis on est loin 56 mètres de long C'est très très loin Et voilà Souvent on fait la faute 56 mètres de long 10 mètres de large Avec des gestes Lourds, puissants Une pelote Qui peut dépasser Les 250 km heure On vous le répète Mais c'est encore une fois Le sport de balle Le plus rapide au monde C'est pour ça Que ça mérite d'être Dit et redit 3 points partout Et on sent déjà Les joueurs J'irais presque Essoufflés Le rythme est élevé Oui le rythme est soutenu Depuis le départ On voit que Les deux avances craignent Donc automatiquement Ça met de la vitesse De la rapidité Et de la justesse Dans leur coup C'est super bien Une belle récupération Superbe En revers de la Parnac Alex Ormatiya Attention Les rebotes Très difficile Très difficile Le point pour l'équipe rouge Et on échange C'est important Arcaets Échanger Parce qu'encore une fois Ici dans le cadre Des internationaux Les équipes Ne sont pas Je dirais Figées On joue avec Des partenaires Au gré des parties Justement Donc il est important De se parler beaucoup Pour être d'accord Sur la stratégie Et sur les Je dirais Les points à organiser Exactement Tout se fait par tirage au sort Donc forcément On joue tantôt Avec des joueurs connus Ou qu'on connait moins Donc les repères Doivent être revus A chaque fois C'est la raison C'est la raison Pour laquelle Vous vous faites bien Appuyer Sur le fait Qu'il faut énormément Communiquer Et c'est ce qui a coûté Le point précédent Au bleu Parce qu'il y a eu Une mésentente Entre Oktasun Et Ormai Et Cea Qui probablement Ne se sont pas Bien entendu En bas Et Cea Qui récupère Magnifique revers Au moins aussi jolie Que la couleur De ses chaussures Attention C'est Terrebote Récupéré Par Miguel Igouren Parfaitement joué Et Mané Chortasun A été un petit peu surpris Par la vitesse De cette pelote Alors on sait Que c'est une arme Chez lui Chez Miguel Igouren C'est le reboter Les deux avants Ont une qualité Énorme Dans cette phase de jeu Dans le renvoi Du mur de fond Qu'on appelle Les rebotes Et c'est vrai Qu'en l'occurrence On peut varier Sur le revers Ou sur la droite Et là il a fait du revers Mais avec justesse Parce qu'il a touché Le mur de gauche Qui donne de l'effet A la pelote Et toujours très délicat Pour la récupérer Vous incitez souvent Et à juste titre Philippe Sur la nature Vivante De cette pelote Qui en fonction De la chaleur En fonction de l'humidité Nous donne Des trajectoires Très différentes Qui peuvent surprendre Elle est déjà rapide Elle est en plus Un trajectoire variable Une mauvaise décure Sans doute un petit peu gênée Aussi Malé Chortasun Deux fautes consécutivement Oui Sur des phases de jeu Entre le numéro 7 Et le numéro 10 Donc ça veut dire Qu'il y a un trou Entre ces deux joueurs Ce que A remarqué Je pense Michele Guiguren Qui s'en a pressé D'en parler A Xabi Yanza Et on voit Qu'ils ont tendance A faire des points Sur ce secteur de jeu Là Donc voilà Je pense qu'ils ont intérêt De gommer un peu Ce petit écart Dans cette phase De déplacement Pour éviter ces fautes Attention Attention Les fautes directes Ça peut effectivement Le point Le point pour l'équipe Se mettre à exprimer Des meilleurs joueurs Passer les échecs Les échecs précédents On l'a suffisamment vu Lors des confrontations passées Pour ne pas craindre Pour l'avenir immédiat De Manesho Tassoun Regardez ce jeu Ce jeu de Dorma Etchia Est bien lu Par Yeguren C'est encore On Tassoun Qui est sollicité Elle est à l'extérieur Elle est à l'extérieur Ils sont obligés Ces bleus De prendre Quelques initiatives Quelques risques Arcades On sent Effectivement Pour l'instant Les rouges Ont un peu La mainmise Sur le jeu Mais c'est le jeu De toute façon Dorma Etchia Orma Etchia Est un attaquant pur Et comme il voit Que justement Manesho Tassoun Doute un peu Lors des 3-4 Derniers points Lui aussi Il prend des risques Pour essayer De recoller au score Là ça lui sourit pas Mais j'allais dire Il a presque pas le choix 15 points La première équipe A 15 points Emporte la première manche Deuxième manche Même Barème S'il y avait égalité La troisième manche Elle aurait donc Un autre régime Proposé aux joueurs Le premier Ou la première équipe Arrivé à 5 points Remporterait Cette demi-finale Encore un geste Spectaculaire Pelote Jouable Parfaitement jouable L'accélération D'Egueraine Rien à faire Apparable Il faut pas laisser De fenêtres Entrouvertes Voilà Il a moins de réussite On le remarque Alex Orma Etchia Parce qu'il est dans Des phases de jeu Un peu défensives Sur les renvois Il est très loin Du mur de frappe Donc il tente des choses Il les tente Pas trop bien Puisque Michael Egueraine Défend très très bien Et là ce jeu là C'est vraiment Un petit renard On peut dire ça Comme avant Il est partout Et il s'est terminé Le point A bon escient Et c'est pour ça Qu'ils sont en tête On le voit 9 points à 4 Désormais pour l'équipe rouge De mur Il va chercher une pelote Par dessus l'épaule En extension Et là il se trompe pas De la droite C'est une droite Par côté Avec de l'effet Beaucoup d'effet Elle est fuyante Elle s'en va sur l'extérieur Vous avez vu l'angle L'angle Adresse L'angle Pardon Adressée A cette pelote Par Miguel Egueraine Imparable Très en jambes Visiblement Egueraine Et une pelote Difficile à récupérer Et c'est encore Sur Manèche Ourtasun Que ça tombe Ça commence A faire beaucoup Et il faut absolument Que là les bleus Se mettent à A échanger Au contraire C'est parce que Ourtasun a tendance A rester dans son coin Et c'est difficile Stratégiquement On peut considérer On voit bien Depuis le début De la partie Qu'il s'appuie Beaucoup trop Sur les rebotes De Miguel Egueraine Ils font beaucoup Les rebotes Ce renvoi Du mur du fond Et là ce jeu là Il est très très bon Il varie bien ses coups Et il les gêne énormément Donc voilà Et c'est beaucoup de points Pour l'équipe au rouge Allez au but Miguel Egueraine A nouveau Belle mise en jeu Longue Récupérée par Manel Shurtasun Ormacea qui va essayer D'allonger un tout petit peu Pour éviter le piège Egueraine Mais qui encore une fois Est très sollicité Impossible de renvoyer Cette pelote Difficile pour Ormacea D'être au four et au moulin Exactement Comme je vous le disais tout à l'heure C'est vrai qu'il est toujours Dans les phases défensives Il est très loin Pour faire ses renvois De pelote Et donc automatiquement Ça demande du déplacement Et là c'est dur Il est très loin Il est dur Et sur la réception Il fait des fautes Est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt A demander un tempo Là les bleus Ce serait peut-être mieux Pour eux Je pense Les rouges Qui ont infligé un 5-0 En moins de 4 minutes L'hémorragie Il faut absolument Que les bleus Tentent de l'arrêter C'est plus facile à dire Qu'à faire Jusqu'à présent Ils paraissent impuissants Ces bleus Face au talent De Mickaël Egueraine Et de Chavins Ce qui semble plus inquiétant C'est que les bleus Ne se parlent pas Comme vous le disiez Et ça Ça peut devenir compliqué Dans quelques minutes S'ils n'arrivent pas A régler la mire Belle récupération Parfait renvoi De la part de Mané Chautasoun Il faut espérer Que cette pelote Lui donne un petit peu Plus confiance en lui Deuxième Belle récupération Et voici Ça c'est un point Qui a été Rondement Assuré Et assumé Par Mané Chautasoun Voilà Il s'est repris Un peu dans cet échange Là Il a été un peu plus puissant Un peu plus juste Dans son jeu Et voilà C'est ça Ils ont les moyens De coordonner mieux Leur effort Et leur justesse Dans leur coup Et je pense qu'ils vont le faire Très très vite Allez on retrouve Alex En Maïchia Au but Des bleus Qui pour l'instant Sont menés De 6 points Il faut réagir Il faut réagir Et concrétiser Sur tout ce qu'ils viennent De réaliser Sous vos yeux Sous nos yeux On continue à jouer On continue à jouer Sur l'arrière des bleus Sur Mané Chautasoun Attention à cette récupération A cette accélération D'Ormaïchia Quelle superbe récupération De la part de Chabin Un point magnifiquement construit Là aussi Ça y est Ça y est Il semble que les bleus Reprennent un tout petit peu Leur marque Quand il joue dans une phase D'attaque En avançant dans la pelote On voit qu'il arrive Alex Romachia A nous faire des choses fabuleuses Là il a Dans l'occurrence Il a fait une attaque décroisée Et c'est vrai que ça Il sait tout faire Il voit vite le jeu Il sent là Il rentre Il attrape le voile Il va taper un demiur du revers Mais sans donner trop d'angle Pour décroiser entre les deux joueurs Et ça c'est la demande de la technique Et surtout de la bichita Mais effectivement Comme je vous l'ai dit Le fait de jouer en avançant Il faut jouer en avançant la pelote On joue pas en reculant Quand on souffre Et puis on est tout simplement Au début de cette deuxième demi-finale Au début Presque au début De cette deuxième demi-finale On a largement le temps Et surtout eux De pouvoir corriger Leurs imperfections Belle mise en jeu Assurée par Romachia Attention La récupération était belle Mais là Le geste Beaucoup trop lourd Faute directe Inutile On doit s'en vouloir On voit qu'Alex Ormachia Malgré tout Encourage son équipier Son coéquipier On peut appeler ça Vraiment un dialogue Ou un échange Mais c'est plus une manière De lui donner encore L'énergie utile Pour s'accrocher A noter que depuis le début De la partie On n'a toujours pas changé De pelote Puisque les conditions De jeu sont excellentes Et peut-être que Les quatre joueurs Pour l'instant Se sentent bien Avec cette pelote Bonne info Merci Arkahitz Là encore C'est finement joué De la part de Gégouren Une récupération Ormachia Pour Ilsa Ça va être assez difficile aussi Jalissa qui va avancer Pour jouer cette pelote Quitter sa position derrière Provisoirement Très sollicité Alex Ormachia Récupération Coup droit Accélération Pour essayer de tromper Ilsa dans le fond De ce rail à l'ail Long point Et la faute Et la faute Mauvaise récupération De la part de l'arrière rouge Il n'y a pas eu de choses Ou du moins de gestes Exceptionnels Mais une certaine forme De régularité Chez les Bleus Qui ont fini par Qui a fini plutôt Par causer cette faute Voilà Donc dans la construction Du poème On a pu remarquer Que autant Alex Et Manèche Ont essayé de faire Du déplacement de jeu Ils ont joué Sur des phases de jeu Un peu particulières Dans un endroit Où se trouvaient pas les Rouges Et c'est là qu'on a vu Qu'ils ont fait des points Allez 12 points à 7 En faveur de l'équipe rouge Mais ce sont en l'occurrence Les Bleus Qui prennent L'engagement Et Alex Ormachia Bon c'est osé Il attaque de très loin De trop loin probablement C'est sa première prestation A Saint-Luz Donc il manque de repères Encore sur des coups Tactiquement c'est bien joué Parce qu'il voit son avant direct Qui est très éloigné C'est bien de faire des attaques Comme ça Mais c'est vrai Qu'à Saint-Luz Ça demande quand même Des automatismes Et de la précision Parce que c'est un fronton Qui demande du jeu Donc il faut faire attention Dans ses coups Comme il les lance Les pelotes 13 points à 7 Pour l'équipe rouge A deux petits points seulement De Le gain de cette première manche Et si bien sûr Ils poursuivaient J'irais presque Leur cavalier seul Attention à bien se parler Ça a été le cas Puisque Eliouen s'est Dégagé Pour laisser Ilsa récupérer Cette pelote Eliouen qui attaque Qui monte Et qui marque ce point De mur aussi Impossible pour Ormaïtia Qui était trop éloigné De cette pelote Impossible de revenir Et ouais Là donc Point très très bien fini Par Michael Eliouen Mais on peut remarquer On peut constater Quand même Que cette équipe L'équipe rouge On le voit Il attrape à la volée Il va faire un demi-mur du revers Par-dessus l'épaule Là il n'y a rien à faire Avec l'angle qui donne La pelote On peut rien faire Mais c'est que pour rouge Comme je vous le dis Elle est très homogène Très bien organisée On peut dire que Michael il finit bien Les points Mais Chabianza Fait une grosse prestation Sur cette première marche On voit qu'il est bien régulier A part ces deux petites fautes Qu'il a faites Mais sinon C'est un garçon Qui fait sa partie C'est parce qu'on ne le remarque pas Que justement Il est régulier Et performant Le rouge a un tout petit point De cette première manche De le gain de cette première manche De le gain pardon De cette première manche C'est Aline Sag Faute Mauvaise estimation Du rebond sans doute C'est un très bon geste C'est à dire que dans cette phase de jeu là Il peut se permettre de faire tout Donc c'est dangereux On ne sait plus s'il faut avancer Reculer à la droite Ou à la gauche Donc c'est toujours Le laps de temps De retard qu'on peut avoir Et baisser le rebond C'est trop tard On est débordé Les rouges qui possèdent malgré tout Un petit matelas de points Qui les met à l'abri De quelques petites fautes Qu'il pourrait commettre Tandis que l'équipe bleue Elle n'a plus le choix Il faut absolument Enquiller les points Pour tenter de revenir A la hauteur des adversaires Ils ont un peu le couteau Sous la gorge Et l'accélération en revers De la part d'Omachia Qui n'a pas surpris J'avine ça Attention Position assez étonnante Sur la cancha Des différents protagonistes Longue pelote Longue pelote Récupéré de volet Par Insa Qui a son tour On joue sur Maneshur Tassoun Qui est monté Pour accélérer Donner du rythme A cet échange Voilà Joli geste De la part d'Omachia Est-ce que ce point Va être le début D'une nouvelle histoire Pour ce qui concerne L'équipe bleue Oula La récupération de volet Et l'accélération Radoré Superbe C'est superbe Et le public apprécie Arquette Superbe point Bien construit Un point long Et comme vous le disiez Ça peut être Peut-être le renouveau Pour les bleus Peut-être ça va être Un peu tard Pour la première manche Mais ça peut leur Engranger de la confiance Et encore une fois Une super finition Avec ce radoré D'Omachia Splendide Il y avait tout Il y avait la régularité Il y avait La diversité Dans les positionnements Il y avait la prise D'initiative Et puis bien sûr La finition La finition Vraiment le plus important Sur la finition Mais c'est vrai Qu'on oublie souvent Le travail qui est fait Pendant ces échanges-là Et ça demande vraiment De la maîtrise Et voilà C'est super bien joué Pas simple A regarder Malé Shurtasun Souffler ou tenter De prendre sa respiration Effectivement Ce point a été Un véritable Je dirais presque Exploit sportif Lille rouge Toujours un tout petit point Du gain de la première manche Et des bleus Qui s'accrochent Les nouvelles pelotes En bas du mur de frappe Placé par Amachia Qui n'a pas surpris Egegurine Ouh là Il s'en est fallu de peu Elle était sûre de lui La manche Shurtasun Elle était dure Attention à celle-ci aussi Superbe volée Manche Shurtasun Michael Igouren Ça joue des phases de jeu Avec des gestes Un peu inhabituels Mais tout ça Ça donne de l'effet Dans la pelote Et ça gêne un peu Le placement Et le replacement Des joueurs Il arrive à accélérer Alors qu'il est très éloigné Et regardez De quelle manière Orma Echea Conclu une nouvelle fois Ce point Très long échange encore Il n'a pas besoin De beaucoup d'occasion C'est vrai que Là on le voit Les rebots C'est un peu courte En deux murs Et là il va bien anticiper Il va rentrer Il va poser Un raderet De la droite Un point gagnant Super bien Pelote Passé à quelques centimètres Seulement De la ligne jaune C'est sûr Les rouges Alex Orma Echea Alex avait pris une première pelote Qui a priori ne convenait pas trop Et Manes Orma Echea Et il s'apprête Et il s'apprête pour la première fois C'est une demi-faute C'est une demi-faute On va voir dans le placement On ne voit pas sur l'image Mais je peux dire Que l'avant rouge Il est en train de se préparer Il est à l'affût Il ne faut pas qu'il se trompe Alex On le voit Il est prêt Il est prêt Il est prêt à bondir Il a hésité Servi dans les pieds presque Ou elle va être compliquée Elle est à l'extérieur A l'extérieur Et les rouges Qui s'imposent Donc Dans cette première manche Sur le score de 15 points à 10 Et on va retrouver Au micro d'Arkets Michael et Guigouren Vous avez remporté la première manche Sans trop de difficulté Et on ne sait pas Je ne sais pas Au micro d'Action Et on a fait Et on a fait Et on a fait Un certain et on a fait Et là Elle est à l'extérieur Jér�ngne la tension Vraiment Et on se concentre On va aller On se concentre Et on a fait Et là D'abord hein Mikel qui nous dit Oui Ça paraît peut-être Assez facile D'extérieur Je peux vous dire Que quand on est Sur la Cança C'est beaucoup plus compliqué Nous, notre jeu est simple, on a essayé de ne pas faire jouer Alex Ormaecia parce qu'on sait que dès qu'il rentre une pelote, ça devient très compliqué. Donc, on s'est appliqué à essayer d'éviter au maximum son jeu, ne pas lui donner de pelote. Et on sait qu'il va falloir continuer sur ce ring parce que les choses peuvent très vite changer si Alex Ormaecia prend confiance. Il est sûr d'une chose, c'est que les points acquis sont effectivement pris. On ne sait pas si ça pourra durer. Ormaecia est effectivement suffisamment imprévisible. Pour pouvoir, je dirais presque à lui seul, retourner la nature de la partie. Voilà les premières statistiques qu'on a là, les stats, c'est super bien fait. Donc, la première ligne, il faut direct. Voilà, on voit déjà, ça bascule énormément. Mickaël, régulier, zéro faute. Son adversaire direct, Alex Ormaecia, cinq fautes. Et pareil, un point gagnant, quatre fautes et trois points pour Mickaël Egorin. Donc, on voit bien, c'est lisible, c'est flagrant. Domination de Mickaël Egorin par rapport à Alex Ormaecia. Il a pris plus de risques, on a vu. Et dans le rôle des arrières, c'est Mande Chotarsoun qui a fait cinq fautes, cinq fautes directes. Qui n'est pas habituel chez lui. Xabi Enza aussi, il en fait sec, mais c'est sobre dans son jeu. Donc, logique, la domination des rouges dans cette première marche. Les joueurs qui en profitent pour se désaltérer, se rafraîchir un petit peu. La température est élevée, bien sûr, dans ce rail à l'aille. C'est important de pouvoir se préparer pour attaquer la suite. Jusqu'à présent, les parties durent entre une heure et quart et une heure et demie depuis l'ouverture de ces internationaux, de ces stades Punta. Et quand on voit les kilomètres effectués et surtout les accélérations, les changements de rythme, on imagine que ces quelques minutes entre chaque manche sont les bienvenus. C'est très important, ces trois minutes qu'ils ont là, ils vont déjà le passer à récupérer, à se poser, à s'hydrater énormément parce qu'on élimine beaucoup d'eau. On a besoin de se réhydrater en suivant et bien sûr de faire le petit point. Le petit point vite fait, savoir ce qu'a été, ce qu'a pas été parce qu'on est positif toujours quand ça se passe bien. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché non plus. Donc, ça va très vite. Les dialogues sont rapides, mais on a besoin vite de rentrer sur le fronton. C'est très important. Ça y est, les joueurs font leur retour sur la Cancha. Michael Higouen et Chavissa sont les premiers. Alex Ormaetia, facilement reconnaissable avec ses chaussures jaune fluo. Et le dernier, pour l'instant, à ne pas avoir fait son retour sur l'aire de jeu, c'est Mané Chourta-Soun. Le voici. Trois arbitres. Philippe ? Oui, exactement. On a la chance, on a trois arbitres, dont un arbitre international, le juge du 7, M. Iribarien. C'est vrai que c'est des personnes clés à ce poste et on a besoin d'eux pour juger, arbitrer ces matchs-là. Et c'est des bons arbitres. Le petit balai que vous voyez sur la gauche, le long du filet, là, c'est un balai qui sert effectivement à éponger le sol si les joueurs étaient amenés à se coucher sur le sol. Ce qui est quand même très fréquent pour éviter qu'ensuite il y ait des surfaces qui soient plus glissantes et qui créent quelques incidents pendant le jeu. Et là, Meghiel et Gouren, à droite, Chabinsa, en face, en train de choisir leur pelote. C'est un choix très important. On change de pelote puisque l'autre, elle était apparemment cassée. Donc, la peau s'est découlée. Et voilà, donc, en plus, quand on sait qu'on a l'engagement, il faut bien la juger, bien la comprendre, bien la... Dans la stratégie qu'on a pu avoir en discussion au niveau du tempo, voilà, de bien savoir ce qu'on veut comprendre. Les dimensions de ce Shistera, Philippe ? Alors voilà, il y a deux sortes de dimension. Pour le poste d'avant, le Shistera est un peu plus court. Il fait 63 cm de l'onde depuis la base de la mer jusqu'au bout de la pointe du Shistera. Et pour le rôle de l'arrière, son Shistera est un peu plus long. On peut le comprendre, ça fait 67 cm ou 67 et demi. Tout dépendra de la longueur. Et pourquoi ? Parce que, bien sûr, on est souvent plus éloigné du mur de frappe. On a besoin d'avoir plus d'allonge. Donc, on Shistera un peu plus long. Allez, dans une poignée de secondes. C'est la reprise du jeu ici. Sur la Cancha de Saint-Jean-le-Luz. Deuxième demi-finale de ce Master 2 des internationaux. Et c'est parti. Michael Higuain. Récupération immédiatement. Prise de volée. Et le point. Et voilà, donc c'est la pelote neuve. Donc, on sait très bien qu'il faut varier ses buts. Jusqu'à présent, il a très bien fait, Michael Higuain. Mais là, la pelote neuve, c'est toujours plus dur dans la réception et dans le contrôle du lancé. Et là, devant, en avant, comme Alex Romachia, on n'a pas le droit à l'erreur. On le voit. On a livré la pelote. On l'attrape à la volée. Et là, on dépose un lâché par-dessus l'épaule du revers. Parfaitement exécuté. À contre-pied, Michael Higuain. Et donc, des Bleus qui marquent ce premier point. Et qui, du coup, récupèrent la mise en jeu. Et on va voir ce que vont faire désormais Alex Romachia et Mané Chourta-Soun. après avoir perdu cette première manche sur le score de 15 points à 10. La récupération de volée aussi pour Miquel. Oh, Poumpa. Et le pelote qui est sorti du gant. Poumpa, c'est le nom donné, effectivement. Exactement. Le Poumpa, c'est le moment où la pelote, au niveau de la réception, elle va sortir du cerceau. Alors, j'étais récomposé de deux axes. de cerceau, si cette pelote, elle sort du cerceau. On voit bien, le point est pour l'adversaire. Donc, le juge l'a vu immédiatement. Et il a compté le point pour l'équipe bleue. Est-ce que les Bleus ont déjà mené au cours de cette partie ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, pour l'instant, 2.0 en faveur de l'équipe bleue dans cette deuxième manche. Voilà, c'était un petit peu osé comme mise en jeu. Un peu court. Voilà, c'est un prêté pour un rendu, on peut dire comme ça. Mais c'est vrai que là, s'ils se mutualisent au niveau des lancées du but, ça va aussi bien le faire d'un côté ou de l'autre. Voilà, lâcher pareil. C'est la même chose que tout à l'heure, mais ce n'est pas le bleu qui l'a fait, c'est le rouge. Donc, ils semblent très très bons. Ils n'auront pas gardé l'avantage de la mise en jeu très longtemps de ces Bleus, puisque tout de suite, Miguel Igouren a repris le jeu pour le contre des Rouges. Mise en jeu assurée par l'Espagnol. L'accélération d'Alex Ormachia. Le contre des Gouren et derrière, nouvelle accélération d'Ormachia, ça va trop vite. Voilà, voilà. On n'a pas de répit. Les points, ils sont très rapides, mais c'est parce qu'ils ont de la technique ces joueurs-là. C'est le jeu d'assistapuntard, c'est la vitesse, la rapidité et l'exécution des attaques. On le voit là. Engagement, un peu trop ouvert. Consta, deux murs par-dessus les poules, mais il anticipe très bien. Il renvoie, spectaculaire. Et là, il va rattraper et raderer. Boum, à l'intérieur. On joue dans les airs de jeu. On joue sur le latéral. On joue une fois l'extérieur, une fois l'intérieur. Les Rouges avaient permuté leur position, puisque Xabi Issa était monté à l'avant et Igouren s'était précipité à l'arrière. Mais encore une fois, Ormachia avait joué entre les deux. Entre les deux opposants. Et un mini-break pour les Bleus. Ça va être compliqué, c'est encore. Petit retour en forme de crochet que va faire Mickaël Gouren. Jouer sur le fond, sur Mané Shortasun. Et non. Il a doublé. C'est la deuxième phase de jeu où on peut finir devant et on peut les finir derrière. Et là, c'était une phase de jeu où il a fini derrière. On se rend, j'ai dit tout à l'heure, coup pour coup, mais c'est encore valable lors de ce début de deuxième manche. un rebond, deux rebonds, oui. Allez, cette pelote pour revenir à égalité, peut-être. Au but, Mickaël Gouren. qui, cette fois-ci, évite son adversaire direct, Alexandre Maïtchia. On va sans doute construire un tout petit peu plus. On va enchaîner les points de manière rapide. agressive. Là, on est plus dans la... De nouveau, un Poumpa de l'arrière. Chabinza, cette fois-ci. Assez net de la position où on était. Je l'avais juste en face. Il n'y a pas trop de doutes. Il arbitre là, vite. Lui aussi, spécifié à Chabinza. On peut associer toutes ces fautes-là avec la pelote neuve. La pelote, elle glisse plus facilement à l'intérieur du gant. Donc, comme c'est des renvois un peu... On appelle ça escapada. C'est-à-dire qu'il s'échappe du terrain. C'est très, très dur dans le contrôle de la réception. Et c'est des fautes comme ça qui arrivent. Allez, le public, il se mobilise pour essayer de soutenir un peu ces bleus qui sont à la peine malgré tout. Même s'ils ont encore une fois un léger avantage dans ce début de deuxième manche. Mais il n'arrive vraiment pas, pour le moment, à avoir, je dirais, la main sur cette partie. Même si, même si... Un peu grâce à la faute de réception de Chabinza. Il y a une pelote malgré tout profonde. Voilà. C'est provoqué ces fautes-là parce que la relance de Mané Chutassou n'est pas faite. Et là, on voit qu'il a mis l'accélération au bon moment pour essayer vraiment d'envoyer le plus impossible dans ce périmètre du jeu du mur du rire. Et c'est toujours embêtant et ce n'est pas facile d'y rattraper. 5 points à 2 désormais pour les bleus. Orma Echea au but. L'américain de 33 ans. Considéré comme un joueur très doué. Un artiste capable, effectivement, de surprendre à chacune de ses prestations mais qui peut, à contrario, parfois faire preuve d'irrégularité. Deuxième page. Et attention à l'analyse que faisaient Mickaël et Gégoulène à la fin de leur première manche puisqu'ils disaient que si les bleus prenaient quelques points d'avance ça pouvait être dangereux parce que Orma Echea, quand ils prennent confiance ça peut devenir très vite très compliqué. Attention donc. Il a joué encore court. Il a servi. De manière, j'irais, trop facile quand on a Mickaël et Gouren en face. Il ne faut pas se tromper. Je pense que Mickaël est beaucoup plus appliqué dans ses variations d'engagement et là on le voit, c'est trop court, c'est ouvert et donc ça lui donne des perspectives de pouvoir faire ce qu'il veut soit à l'intérieur, soit en deux murs comme l'occurrence croisé vers l'extérieur c'est fini, on est trop tard et quand c'est bien fait et Mickaël Gouren, vous avez vu, à 39 ans il est plus âgé sur le circuit international qui n'a pas du tout l'intention de s'arrêter prochainement au contraire qui multiplie les parties qui multiplie les performances puisque cette année il a tout simplement gagné le titre de champion de France Exactement, ça a été l'homme du Mercato cet hiver en France pour ce Pro-Am il était associé à Arnaud Alies avec qui ils avaient joué ici la finale du Grand Slam et effectivement ils ont rapporté le titre de champion de France Pro-Am avec une super constance du 1er janvier jusqu'à fin avril donc c'est le champion de France Il est encore très affûté Mickaël et Gouren En tout cas il est très mobile ça c'est indéniable Attention, attention à ne pas commettre d'impair et bien répartir les rôles Regardez encore une fois la récupération on l'a volé Marquette s'en est bouche bée Deuxième fois Oula, ça s'est échoué à trois cheveux Il faut rappeler que ça fait 56 mètres de long d'un mur à l'autre Oui, il est à 56 mètres de long et quand il est au fond et que la pote part à plus de 200 à l'heure je peux vous dire qu'on a été avoir de l'allonge Là il y a un combat d'arrière auquel on assiste qui est absolument titanesque On va toujours faire toucher ce mur de gauche Et oui, le petit mur de gauche qui fatalement donne à cette pelote une pointe de vitesse supplémentaire voire une rotation Ce qui a gêné Chavis Ça fait un effet inverse, un effet contraire sur la réception et en plus ces pelotes-là bien ajustés comme il le fait Alex Ormachia c'est sur la fin qu'elle touche le mur donc on hésite à l'attraper avant ou après et souvent c'est la faute Bien affûté aussi Chavis Il suffit de voir les veines le long des bras Il est pompier de formation et c'est vrai que c'est un versant qui est toujours sur le qui-vive et toujours prêt physiquement Oh la récupération là Ormachia-Impérial Ilsa pour l'instant toujours aussi vigilant Hortasun très habile Je vais vous dire à quel point ces quatre puntistes maîtrisent leur discipline mais là mauvais jugement il y a eu visiblement un échange entre les deux joueurs entre Ormachia et Hortasun et c'est ce que je disais sur la première marche c'est vrai que Mickaël Guigouren a une faculté de pouvoir varier ses renvois du fond soit court, soit long, soit de la droite, soit du revers et là en l'occurrence il a fait du revers mais très haut puisqu'il a vu l'arrière direct qui était très loin et il a fait un point magnifique Il s'accroche, il s'accroche, c'est rouge un tout petit point de retard encore Et Guigouren sur Hortasun ce long et ample mouvement coup droit est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? elle a tendu un tout petit peu cette pelote qui a pris de la vitesse et qui a surpris Mané Chantasoun pourtant irréprochable pendant tout au long de ce coin à l'arrière et l'égalité 6 points partout des rouges qui sont revenus progressivement du bord de la cancha les rouges dégagent une grande sérénité même dans les moments compliqués quand ils étaient menés ils font leur travail et ils jouent à l'usure et à noter quand même le beau travail de Chavienza derrière, qu'il ne fait très peu de fautes c'est vrai que comme on le dit Tarkaï c'est vrai que très peu de fautes parce que le peu de fautes c'est une fois provoquée il aime bien ça il aime bien ce petit coup mais pas suffisamment bien terminé pour surprendre Aguigouren superbe revoix le long de ce mur de gauche Myrtasoun encore derrière toujours autant sollicité par ses adversaires un peu long un peu long peut-être et Ormae Chia qui en a profité pour nous gratifier d'un point magnifique que c'est beau voilà c'est c'est des axes de jeu où si on lui donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer et bien il ne se trompe pas voilà c'est fabuleux il a là on voit si le reboté il est très très lent le renvoi et là il arrive sur le 5 et là deux murs du revers et là c'est fini c'est trop tard en faisant deux murs comme ça aller revoix au renvoi du milieu fond c'est toujours très très dur à récupérer à attraper Tiempo demandé j'imagine par l'équipe rouge exactement et Ormae Chia qui est venu qui garde le sourire bon après il est dans la vie il est comme ça il garde le sourire il est venu amener tranquillement la pelote au juge avant d'aller converser avec Manesh Urtasun ils sont devant il est en confiance ils ont une manche de retard donc voilà il va falloir trouver les mots justes pour continuer sur cette cadence et essayer de mettre à mal un peu plus ces rouges qui bien qu'ils soient menés dégagent comme je le disais tout à l'heure une belle sérénité et une grande complicité superbe ralenti superbe image de toute l'équipe emmenée par Sébastien Croquefer pour ce de rendez-vous de la Sesta ici lors de ces internationaux de Saint-Jean on a été gâtés on le dit on le répète mais depuis l'ouverture au début du mois de juillet même pendant la Coupe de France parce que c'était une première ici vous avez l'habitude de présenter Saint-Jean comme un laboratoire c'était encore une preuve supplémentaire il y a eu une Coupe de France et il y a eu ensuite les internationaux qui ont débuté exactement comme on le dit ici l'organisation Michel Biac Frédéric Cadet sont des organisateurs hors pair grâce à tout leur village de toile c'est un peu excessif comment ? c'est un peu excessif non non je suis tout à fait réaliste c'est ça le rôle c'est que si beaucoup de gens pouvaient prendre exemple sur eux je crois qu'on pourrait grandir encore plus et c'est vrai que tant mieux et on le voit sur le fronton grâce au choix des joueurs grâce à cette organisation on voit des superbes parties un tout petit point d'avance en faveur des bleus dans cette deuxième manche des bleus qui ont perdu la première sur le score de 15 points c'est bien marqué sur le côté supérieur gauche de votre écran et Ormaetia qui vient de dire à Manessur Tassoum venga vamos, vamos on y va, on y va donc voilà ils restent vraiment centrés sur la partie ils sont dans leur jeu complètement dans leur partie attention à ses mises en jeu il est friand de ce genre de situation et après il distribue et c'est compliqué c'est compliqué parce qu'il a un tout petit peu d'avance à ce moment là sur le positionnement de ses adversaires et des rouges qui contre immédiatement les bleus et reprennent la faveur de la mise en jeu regardez ce geste millimétré de Guigouane qui est venu surprendre au Tassoum petit tchak au fond voilà donc c'est c'est toujours la classe quand on arrive à le faire oula belle extension de la part de Manessur Tassoum pour récupérer cette pelote compliqué ça c'est très compliqué c'est impossible cible à renvoyer c'est même surprenant qu'il soit à ce stade de la compétition encore dans de telles situations ça s'appelle une choula c'est à dire quand on arrive à avoir une allonge parfaite comme ça on a toujours l'hésitation de savoir s'il faut l'attraper à l'arrière ou la laisser à son avant et le peu d'hésitation qu'on peut avoir c'est fatal donc là on l'a vu la choula parfaite et les rouges qui reprennent l'avantage pour la première fois dans cette deuxième manche sans s'affoler et les bleus vont devoir vraiment faire une partition quasi parfaite s'ils veulent remporter cette deuxième manche il l'avait vu il l'avait pressenti cela va compliquer très compliqué elle ne peut pas revenir belle lecture de la part de l'équipe rouge encore une fois Xabi Anza il a bien défendu sur l'intérieur et ensuite il a réussi à faire une allonge de la droite qui est une arme importante ici dans ce réel sonnus parfaite il a fait un chitchak au mur du fond de la droite et c'est bien on sait que c'est un garçon qui travaille beaucoup ce geste là à la droite on le voit par côté et là c'est très bien ajusté il arrive à dépasser Mané Chotasun pour faire un chitchak au fond super bien joué l'angle de la pelote enfin dessiné par la pelote sur le mur du fond est trop étroit en l'occurrence c'est trop réduit pour qu'il ne puisse permettre au joueur d'être récupéré il faut avancer il faut jouer plus en avançant je peux vous dire qu'elle est vite 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 ça vient très très vite le beauté sur le rebond il est rapide comme je l'expliquais souvent c'est vrai que la pelote en sortie elle va très vite mais dès qu'elle touche le mur de face elle re-accélère et qu'elle arrive au sol elle re-accélère aussi elle est constamment en prise de vitesse donc c'est toujours très délicat de comprendre de jauger même si c'est des professionnels des fois il y a des petites erreurs qui se passent un tout petit point d'écart toujours en faveur des rouges 9-8 dans cette deuxième manche et comme le souligne il y a une poignée de seconde il va falloir que les les bleus soient magiques pour essayer de parvenir à contrer ces ces diables de rouge tellement réguliers tellement solides il se parle il se place il y a vraiment une répartition des rôles je dirais presque parfaite ils ont l'air bien mieux en place en fait des rouges sur la cancha exactement et vous faites bien de le souligner on s'en aperçoit il n'y a pas d'erreur de placement il n'y a pas de je dirais de situation comme celle que l'on a vu à l'instant où Alex Ormaetia était trop éloigné on voit on voit qu'ils sont bien organisés c'est vrai que chacun fait son boulot chacun le fait correctement chacun fait son boulot pour l'un ou pour l'autre et donc ça déjà c'est vachement important dans cette dans cette complicité de jeu et on le remarque qu'il domine le jeu attention ils prennent un avantage qui commence à devenir substantiel et il a tellement confiance en lui et Miguel Higouren qu'il modifie un petit peu sa façon de mettre cette pelote en jeu il est très doué depuis le début de cette partie les variations qu'il fait au niveau du renvoi du but il est parfait c'est à dire qu'il n'hésite pas de jouer court de jouer lent de jouer au milieu suivant le placement de son avant direct et ça ça demande beaucoup de maîtrise technique encore une belle mise en jeu profonde par-dessus l'épaule pelote qui accélère ils arrivent les rouges à éviter Alexandre Maïtia c'est incroyable il est privé de pelote il fallait la chercher celle-là celle-là elle n'est pas facile non plus encore une fois l'avant les bleus qui se précipitent mais qui ne peut absolument rien faire il ne peut pas intervenir dans ce point pour l'instant c'est Mané sur Kassou qui fait tout le travail peut-être ici l'accélération oh elle est belle ça va être compliqué la récupération de Michele Gouren allez il faut encore continuer à accélérer à appuyer elle est à l'extérieur point pour l'équipe rouge quel joli point qu'on a eu là très bel échange très 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 bel échange 11 points à 8 pour les rouges qui se détachent semble-t-il au score c'était un point important de le faire celui-là c'est vrai que à ce moment de la partie engrage un peu de plus sur des points longs comme ça c'est toujours agréable ce qu'ont profité les rouges et là ça devient compliqué dans la tête des bleus ils sont menés de 3 points ils ont perdu la première manche ils ne savent arrédire pas comment s'y prendre les rouges ont cadenassé la partie et à voir les yeux les regards à Chabinsa il n'a pas du tout l'intention de laisser passer l'opportunité d'aller en finale il n'a pas du tout qui s'avance qui s'avance grosse présence ce soir il est encore ici sollicité mais présent ce qu'il réalise c'est vraiment super il y a comme de la résignation dans cette attitude d'Alex Ormaetchea de l'impuissance tout du moins et 12 points à 8 pour les rouges ça devient mission impossible pour ce qui concerne Ormaetchea alors on va retrouver Miki Ligouane au but nouveau Pacha deux Pachas pour l'instant de chaque côté on a droit à 5 au total encore un tout petit peu de marge bien sûr il prend son temps Miki Ligouane ça permet de respirer ça permet aussi de continuer à faire douter les adversaires ils ont l'avantage ils ont la faveur de l'engagement ils sont en position dominante pour l'instant regardez cette mise en jeu très belle mise en jeu et le travail de sable sur Mane Shurtasun continue il passe une soirée peu agréable Mane Shurtasun c'est sans doute le joueur de cette soirée qui aura eu le moins l'occasion de souffler de prendre du recul rien à faire Ormai Chia a beau essayer de faire l'essuie-glace sur la cancha aucune pelote pour lui on voit qu'ils font avancer qu'ils font reculer les bleus ils savent plus voilà c'est parfait la seule pelote qu'il était en capacité de jouer ça fait ça fait trois points qui posent très loin à bloquer Mane Shurtasun vers le fond et d'un seul coup le périmètre ça grandit et on voit qu'ils jouent entre les deux on voit que c'est bien posé doucement entre les deux et là ils hésitent et ils laissent passer ce renvoi du mur du fort mais c'est trop court voilà donc sans que c'est un peu d'incompréhension mais un peu de fatigue Mane Shurtasun il est rôti il va avoir son regard avoir sa bouche grande ouverte stratégie parfaite des rougins il crée des brèches puis après il termine le point sans s'affoler c'est vraiment tactiquement très très bien joué à deux petits points du gain de cette rencontre l'équipe rouge 13 points à 8 et encore une fois la preuve de je dirais presque l'incapacité le rivaliser lors de cette partie exactement ils jouent juste les rouges jouent juste et je pense que la clé de cette partie est venue quand même de la constance dans le but de Michele Gouren c'est vrai que sachant son rival ce soir au même poste c'est-à-dire Alexeo Maciej il fallait enlever la pelote ce qu'il a fait mais parfaitement et ce qui a permis aussi d'engager le jeu et de mettre quand même Chabianza dans des bonnes conditions pour qu'il fasse des choses magnifiques et ça fait une super belle équipe c'est peut-être le dernier point de cette demi-finale 14 points à 8 les Gouren au but pour peut-être le gain de cette partie et la possibilité pour ces rouges d'accéder à la finale de ce Master 2 bonne récupération de la part dans Machia peut-être un peu tardive cette récupération deuxième la faute de Chabianza on retarde un peu l'échéance on fait le maximum tout du moins pour la retarder des Bleus qui remportent ce point et qui désormais ne sont plus menés que 14 points à 9 dans cette deuxième manche on est encore très loin d'un retour ça sera délicat je pense pour faire capoter la victoire à cette équipe rouge mais bon on sait que c'est des compétiteurs cette équipe bleue ils vont tout faire pour essayer de s'accrocher de revenir point par point en tout cas pas mettre en jeu cette pelote dans le gant de Miguel Iguen attention à l'accélération injouable injouable impossible donc pour les Bleus de revenir au score et ce sont logiquement Miguel Iguen et Chabianza qui s'imposent ici lors de cette deuxième demi-finale de ce Master 2 des internationaux de Sesta Punta à Saint-Jean-de-Luz félicitations de Miguel Iguen pour Ilsa qui a vraiment fait une partie magnifique il a été largement à la hauteur et c'est sa reprise ici pour les internationaux il nous a prouvé une fois de plus qu'il était bien dans le jeu et ça me fait plaisir c'est un garçon adorable qui s'entraîne énormément pour arriver à ce niveau là et c'est super quand je vois qu'il gagne on va le retrouver peut-être avec Arquette Chabianza l'homme du match peut-être Chabianza on vous a vu très sûr dans votre rôle on disait Philippe le disait aussi avec Vincent qu'on vous sentait très bien sur la cancha vous laissiez que très peu d'espace et quasiment que quelques miettes à vos adversaires aujourd'hui d'un point de vue personnel les sensations sont bonnes en première marche une petite baisse de régime sur la fin baisse de concentration peut-être aussi et après c'est toujours spécial le jeu pour nous ici peut-être un peu moins relâché que dans un autre fronton je pense à savoir sur les petites fautes comme à la fin où je dois continuer à être concentré et à aller manger physiquement mais bon dans l'ensemble bien guidé par Mickaël Légouran qui est un grand champion voilà on s'en est bien sorti double satisfaction j'imagine pour vous parce qu'en plus de vous qualifier pour la finale le fait de gagner en deux manches aussi a son importance pour le classement final et pour le grand slam donc j'imagine que c'est une très belle soirée pour vous et pour Mickaël ouais voilà je pense que je pense au slam que maintenant c'est vrai que pendant la partie on a plutôt c'est Ormai Tchari Hortasun c'est une grosse grosse équipe une des plus grosses du tournoi donc on avait à coeur de vraiment mettre du rythme du rythme du rythme c'est ce qu'on a fait ce soir et le slam ce sera un bonus pour l'instant c'est ce soir qui compte et voilà je voulais rendre un petit hommage à Fifi qui est toujours là pour nous et qui reçoit les textos à minuit, une heure du matin après des parties des fois pour nous remonter le moral et voilà je l'aime beaucoup et je voulais lui rendre hommage ce soir merci le message est passé merci beaucoup effectivement le message est passé parce que Fifi c'est vous Philippe c'est moi c'est moi Fifi c'est garçon attachant donc j'aime bien m'occuper d'eau ils le sont attachant ils le sont surtout performant ce sont des puntistes que l'on croise là régulièrement ici à Saint-Jean pour ses internationaux et qui nous régalent on a encore assisté ce soir à une partie de très haut niveau même si même si elle s'est jouée de manière plus rapide que les précédentes voilà exactement c'est vrai qu'on a 4 beaux acteurs sur cette cancha lusienne ça s'est joué à des détails il y a très peu de choses mais c'est vrai que l'équipe rouge a été plus constante et a mérité sa victoire et bien l'équipe rouge donc c'était Michele Guigouren Chabinsa elle aura comme adversaire lors de la finale de ce Master 2 Christophe Ola et David Mainviel ça nous promet là aussi une belle confrontation ah il me tarde déjà mardi parce que vraiment on aura des beaux acteurs sur cette cancha et du beau jeu je pense et bien cette finale de ce Master 2 comme d'ailleurs toutes les demi-finales et les finales des Master au long de cet été vous seront proposées sur Canal Plus Sport cette finale de Master 2 vous sera diffusée elle en l'occurrence jeudi prochain sur notre antenne merci Arquette merci Philippe merci à toute l'équipe de Sébastien Croquefer pour cette merveilleuse soirée passez tous ensemble salut à très vite sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501